C'est-à-dire qu'on est obligé, on va même forcer à faire une effectomie partielle en cas, bien sûr, de rein unique. Donc il faut s'efforcer, chercher au maximum à préserver le capital nerveux du patient en cas de rein unique, en cas de cancer du rein bilatéral, en cas d'anomalie génétique, par exemple la maladie de Rony Pelléino, où le patient peut refaire votre tumeur rénale par la suite. Donc il faut faire des résections très économiques entre parenthèses, c'est-à-dire opter davantage pour une effectomie partielle pour ces patients. Maintenant, c'est une recommandation internationale, toujours la recommandation de l'EAU 2014, c'est la néphectomie partielle qui est de principe, bien qui est le goal de son date de prise en charge, de tous les patients ayant des tumeurs du rein classés inférieurs ou égales à T1B. Et il faut que ce cancer, bien sûr, localisé, doit être faisable, technique, c'est-à-dire qu'on doit être sûr de pouvoir assurer une bonne émostase, une bonne épargne des vaisseaux, rien au risquant, et aussi dans la fermeture, d'avoir excité à l'issue de cette chirurgie. Les complications en générales les plus importantes, c'est l'hémorragie et la fuite urinaire, les fuites urinaires principalement, avec des facteurs prédictifs qui ont rapporté par Patin, quand il a dit que c'est le risque d'hémorragie ou d'ouverture de fuite urinaire, augmente avec des tumeurs supérieures à 4 cm. Parce qu'ici, en 2006, avait mis à l'évidence qu'en cas d'indication impérative, on a plus de risque d'hémorragie et de fuite urinaire, parce qu'à ce moment-là, on exagère à indiquer une effectomie partielle. Le développement juxta-hélair apporté par Bernard en 2008, bien sûr, c'est une zone de dissection difficile, avec la présence de vaisseaux à ce niveau, et donc un risque pas plus d'hémorragie et de fuite urinaire. Et Karim Tourisier a ajouté en 2010 que le niveau d'expertise de centre était aussi un facteur prédictif de risque de survenue, de complications. Alors, la voie, d'abord, jusqu'à nos jours, c'est la technique ouverte qui reste le plus recommandée. L'expérience du chirurgien et de l'équipe, de toute l'équipe, est fondamentale pour opter vers la voie, d'abord, soit l'aparoscopique ou ouverte. Mais toujours gardant dans l'esprit que le but de cette chirurgie, c'est d'être carcinologique, c'est-à-dire ne laisser aucun résidu du moral au moins microscopiquement. Une préservation des vaisseaux durant la réponse du capital, parce que ça ne sert à rien de perdre un chirurgie de pari néphronique. Et puis, il faut s'assurer que la durée d'ischémie soit réduite, parce que, bien sûr, l'ischémie chaude compromet ou bien atère l'énervement. Alors, là, c'est la pièce de la semaine dernière, une pièce de néphrectomie totale élargie, qui reste recommandée pour les tumeurs classées supérieures à T1B, toujours dans le cadre du cancer localisé, bien sûr, les tumeurs inférieures au T1B auquel on a vu, donc c'est indiqué à l'éphrectomie partielle, mais qui ne sont pas faisables techniquement, soit vu la localisation, le rapport avec les vaisseaux, ou pour l'état général du patient qui ne le permet pas. Et en dehors, bien sûr, du cancer localisé, il y a toujours l'éphrectomie totale élargie qui reste indiquée. Alors, cette tumeur, pardon, l'éphrectomie totale élargie peut être faite d'emblée, ou bien elle peut être faite après traitement, c'est-à-dire néo-adjuvant par les anticonjugologéniques, et nous attendons, pour confirmer cela, nous attendons les résultats de l'étude Carmela, qui devra avoir le jour, le mois 9 prochain, c'est-à-dire septembre prochain, ou attendre aussi les résultats de l'essai, de l'accident en France, en France sur l'accident. Et la technique de choix pour l'éphrectomie totale élargie, pas seulement, c'est la laparoscopie, sauf qu'on ne sait pas, faisant techniquement aucun, que l'expérience du centre, ou l'équipement du centre en question, n'est pas valable pour cette technique. Brièvement, je vais exposer avant de laisser la parole les avantages et les inconvénients de chaque voie d'abord laparoscopique. Pour la voie transpéritoniale, ça nous offre un espace qui est large de travail, parce que l'espace intraperitonial existe déjà, nous n'avons pas besoin de créer un nouvel espace, ça nous permet d'explorer les organes de voisinage, notamment le foie, et bien sûr, les chirurgiens ont plus de facilité à identifier les repères anatomiques. Les inconvénients techniques, c'est qu'il y a plus de risques de lésion des organes avoisinants, la nécessité de mobiliser le plan avec toutes ces significations, la désolivise au niveau du périton, intraperitonial, bien sûr, quand on a des antécédents, les chirurgiens non-méniens, et c'est plus difficile à la terre. Les douleurs post-opératoires, pour les épaules, bien sûr, la société vient d'être plus opéritonale. Pour la voie intraperitoniale, ma question, voire en voyant les écrits, qui a été plus pratiquée, le siècle dernier, donc, c'est l'approche anatomique directe, donc, juste en traversant la paroi abdominale post-opératoires, directement sur l'arrogénal, avec le rein, c'est les sceaux, comme la lobotomie, la voie des urboles par excellence, la réduction des risques, des désolaires de voisinage, et qu'il n'y a pas de gènes si le patient est obèse, ou qu'il y a des impositions de chirurgie, à l'arrogénal, qui ne vaut pas le territoire, et donc, il y a moins de gènes. Ces incopérations, c'est que l'accepter de créer un espace de travail où on introduit nos institutions, et c'est un espace qui reste tout de même limité, surtout pour gérer les complications post-opératoires. Alors, pour la chirurgie, vous pouvez assister, et vous appeler aussi, et vous en plus, de plus que la remédie de la visibilité, pour les chirurgiens, la gestuelle, la précision, elle semble donner une courbe d'un quantissage plus accéléré. Mais, donc, dans son short de recommandation européenne, la chirurgie, vous pouvez assister, elle n'améliore pas les résultats oncologiques, et donc, jusque-là, elle n'est pas à recommander directement, parce qu'il faut assister sauf dans les centres expérimentés. Ce qui n'a pas le choix d'avoir d'abord, dépend de la morphologie du patient, avec son histoire médicale, par exemple, l'obésité, les comorbidités, etc. Les caractères mystiques de la jumeur, sa taille, sa localisation en revuvence, et bien entendu, donc les préférences du chirurgien, qui pensent danser, à dominer l'ensemble des techniques à disposition, et bien sûr, utiliser une technique qu'il maîtrise le plus. Un petit mot sur l'écurage, parce qu'il est toujours en discussion. Donc, jusque-là, il n'y a aucune recommandation à faire un écoulage systématique en cas de cancer du Rhin. L'ATDN est le seul, le scanner est le seul moyen pour, ce moyen pour savoir que c'est des adhocmatiques, des adhénominales auparavant. les adhénominales considèrent tout gangluant supérieur à 1 cm comme suspect, et les gangluants supérieurs à 1 cm sont supposés envahis de la davantage, et il faut les enlever. Donc, s'il n'y a pas de dérômpathie post-calaire, 1 ou moins de 6 % de patients que, parfois, des métastases, des causes compliques en même temps. Pour les délicataires intimes, il y a une nécessite de biopsie obligatoirement auparavant pour avoir une preuve à l'impacte. C'est un délicat pour le tumeur intérieur de 3 cm sur les recommandations de l'AFU. Bien sûr, c'est des tumeurs qu'il faut surveiller strictement parce qu'ils exposent à l'exclus, les élevés de résidives. Donc, juste pour qu'elle a réputée avant de passer la parole à l'auteur qui avait une question, le concept humain doit être toujours pris en charge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc, pour le concept des vies, pour le concept de la constate dans les instants, dans les soins multidisciplinaires. La chirurgie reste la pire angulaire du traitement du concept du rein, notamment localisé. La chirurgie gagne toujours davantage de terrain, même pour les cancers du rein les plus avancés. La chirurgie partielle elle a gagné beaucoup de terrain. Elle gagne toujours sur le rein effectuée d'énergie sociale, et bien sûr, à la maîtrise de plus en plus de cette technique. Et le traitement de la natif et la surveillance active semble avoir un meilleur à donner qu'aujourd'hui. Je vous remercie. J'appelle... C'était l'étonnement.